De retour sur la TV42, cette fois-ci dans cette nouvelle vidéo on va se replonger dans l'univers spatial, l'univers intergalactique et interstellaire puisqu'on va suivre ces fameux justiciers galactiques qui font régner l'ordre et la loi très loin au fin fond de l'univers dans un monde, dans un style mêlant western et science-fiction, je veux bien sûr parler des galaxies Rangers. C'est toute histoire de nez, plus besoin de coquillages, on parlera en présence de ton avocat, vous savez que vous avez un problème de comportement ? S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous sur la TV42, bienvenue c'est DOSGeek, on se retrouve enfin, ça faisait longtemps, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu sur la TV42, après le fameux salon des Geek Days, il y a eu lieu dans ma région, dans mon secteur et auquel j'ai participé à l'animation. Donc ceux qui ont suivi les aléas du direct et tout sur la chaîne le mois dernier savent de quoi je parle, ceux-là seuls savent, ils savent les conditions du direct, comment ça a été difficile, aussi bien la fois de la connexion internet et aussi le son. Mais en tous les cas, l'événement était super sympa, c'était une expérience super agréable, j'ai rencontré encore une fois des gens très intéressants et ça m'a donné encore d'autres idées pour améliorer tout le setup et améliorer tout ça et pour continuer à inviter encore plus de gens intéressants. Et ça m'a permis à moi, en tous les cas, d'aller encore plus loin dans la vocation qui s'est révélée chez moi, la vocation du cosplay et notamment du cosplay de Mandalorian. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi un peu l'histoire, mais voilà, moi je suis parti sur un projet il y a un an et demi à peu près, où je me suis dit, je me suis lancé le défi de faire un cosplay de Mandalorian, le fameux Din Djarin, le Mandalorian dans son armure de Beskar pour aller sur les salons, les conventions, tout ça et essayer de faire quelque chose le plus fidèle possible et c'est ça qui m'intéressait. C'est vachement intéressant de fabriquer son propre costume et de faire ses expériences parce que du coup on voit, on utilise différentes matières, différentes peintures, différentes colles, on essaie d'être inventif, de trouver un moyen pour assembler ci et ça, telle pièce et faire en sorte d'avoir un costume qui tienne la route, qui soit à la fois solide et aussi réaliste, qui soit fidèle au personnage. Donc c'est ça je trouve qui est super intéressant. Donc on va continuer à travailler tout ça, donc à la fois cette passion, mais aussi continuer à upgrader le setup de la chaîne évidemment et vous allez voir à travers cette vidéo, j'ai encore travaillé sur l'overlay et tout ça, de manière à ce que ce soit encore plus agréable à regarder. Il y aura un peu plus de montage par la suite, parce que j'ai entendu les critiques et tout, les commentaires, il y a des commentaires positifs comme des fois il y a aussi des commentaires négatifs. Il faut savoir en retenir que le meilleur pour continuer à améliorer toujours plus la chaîne et vous proposer un contenu de qualité. Mais revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de ces fameux Galaxy Rangers, ces fameux justiciers galactiques qui oeuvrent dans un univers mêlant western et science-fiction, vous allez voir. C'était un dessin animé des années 80 qui moi m'a marqué, qui a marqué toute mon enfance, qui m'a vu grandir. C'est quand même un bon dessin animé, de la bonne marchandise. J'ai envie de dire un bon spectacle télévisuel à chaque fois qui se présentait aux yeux des enfants. Et moi j'en ai gardé une bonne impression, en tout cas ça m'a influencé pour la suite. Ça fait partie de ces dessins animés que j'ai regardés, que j'ai appréciés. Un peu comme un Brave Star ou comme un Jace, il est conquérant de la lumière ou comme un Ulysse 31. Mais peut-être, si je devais mettre un niveau, mettre une notation, je dirais que c'est un petit peu en dessous d'Ulysse 31 quand même. Parce que Ulysse 31 est quand même déjà tout en haut de ma liste. Mais les Galaxy Rangers, vous allez voir que ça dépotait pas mal, surtout au niveau du générique. Et après ça retombait un peu dans le rythme, dans la chronologie de l'épisode. Mais il y avait quand même une bonne idée, il y avait quand même de bonnes intentions au départ. On va regarder ça tout de suite. Les Galaxy Rangers, ou en anglais Adventures of the Galaxy Rangers, c'est une série télévisée d'animation américaine de 65 épisodes créée en 1986. En France, le dessin animé a été diffusé à partir du 9 septembre 1987 sur la fameuse chaîne Antenne 2, dans l'émission Recreadeux. Et oui, moi ça me parle, je ne sais pas si ça vous parle chez vous. On continue. Cette série de science-fiction, bien que peu connue, est pourtant de qualité. A l'animation traditionnelle, étaient ajoutées des séquences faites par ordinateur, notamment sur les écrans d'ordinateur des héros. Cette série, c'est un space western, un western spatial, mélangeant space opéra et western, un peu dans la même veine à l'époque, c'était l'époque de Star Wars, la Gare des Étoiles. Donc on retrouve un peu ce style-là. Un peu le genre de la Gare des Étoiles, c'est-à-dire on est dans un futur, dans l'espace, un futur usé, poussiéreux, où les choses ont vécu. On n'est pas dans un futur clinquant, flamboyant. Non, non. C'est vraiment, comme il y a eu la conquête de l'Ouest aux États-Unis à une certaine époque, au 18e, 19e siècle, eh bien là, on est dans une sorte de conquête de l'espace, mais avec des peuplades, des planètes qui ont déjà été découvertes, et on a maintenant des chasseurs de primes, des pirates de l'espace, qui écument la galaxie pour, eh bien, vivre, pour faire leurs affaires, pour avoir un mode de vie bien à eux. Dans ce monde, dans cet univers, les Galaxies Rangers doivent, en véritable Rangers de l'espace, avec des chevaux cybernétiques, faire régner l'ordre sur les planètes de la Confédération terrienne. Une série de 65 épisodes, avec une diffusion entre 86 et décembre 1989, une production américaine. On va regarder tout de suite le générique de la série qui dépote. Je vous mettrai en lien, dans la description de la vidéo, eh bien, la playlist des dessins, de tous les épisodes qui sont gratuits sur YouTube, donc, profitez-en. J'espère que YouTube m'épargnera les problèmes de copyright, juste en passant à un générique. C'est juste une citation, c'est juste pour partager un bon moment, enfin, bon sang ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, c'est le premier épisode, donc ça doit être l'apparition, pour la première fois, des Galaxy Rangers. Alors. Ça, c'est les méchants. C'est des sortes de droïdes. D'ailleurs, de toute façon, dans les dessins animés de l'espace, les dessins animés futuristes, les méchants, c'est toujours des droïdes. C'est toujours des androïdes qui veulent tuer les gens. Ah, les voilà, les Galaxy Rangers. Ah oui, il y avait ce fameux ordinateur de bord, c'était une sorte de globe qui était fait en images de synthèse sur l'ordinateur de bord. Alors, ça a rappelé un peu Shirka dans l'Easy 31. Et c'est très sympa. D'ailleurs, c'est ça aussi qui a contribué à faire le succès de la série de dessins animés des Galaxy Rangers. C'était l'intégration d'images de synthèse de temps en temps, dans différents épisodes. C'était très court, mais voilà, il y avait ce petit côté moderne qu'on avait déjà en 1986, enfin ! Et alors, puis, dans les personnages, c'est les personnages emblématiques qui étaient les différents Galaxy Rangers. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. On suit principalement les aventures de quatre membres des Galaxy Rangers qui possèdent chacun un implant bionique qu'ils peuvent activer grâce à leur insigne de Ranger et qui augmentent leurs facultés. On a tout d'abord Zachary Fox, le leader, avec une arme bionique dans son bras gauche. Ensuite, on a Walter Hartford, surnommé Doc, le génie en informatique avec son implant qui le transforme en ordinateur vivant. Ouais, mec ! Et c'est pas le flic de Beverly Hills, mec ! Nico, la seule femme du groupe avec des pouvoirs psychiques. Et enfin, mon préféré de l'équipe, Shane Guzman, cheveux de feu, avec des biodéfenses qui le rendent pratiquement invincible. Mais en fait, il a aussi le pouvoir de se mettre en mode furie et du coup, il devient un personnage invincible qui est capable de se transformer en créature, un personnage complètement en furie. En même temps que sa diffusion sur Antenne 2, le dessin animé a bénéficié d'une gamme de jouets en magasin. On y reviendra tout à l'heure. Le générique français a été interprété par François Montagu sur la musique originale américaine. qui a été vraiment de très bonnes factures. La série est sortie en VHS. Quatre justiciers galactiques dotés de pouvoirs spéciaux particuliers qui se manifestent grâce à leur implant bionique. Et en fait, ils l'activent en posant la main sur leur insigne, sur l'étoile de Ranger qu'ils ont sur la poitrine. Zachary Fox qui a un bras gauche surpuissant, Shane Guzman qui a le pouvoir de se transformer en être invincible, la jolie Nico et Walter Hartford. Ils évoluent dans une sorte de Far West futuriste chevauchant des chevaux cybernétiques et faisant régner la loi, combattant des bandits et autres pirates à travers tout l'univers. Lazarus Slade, l'épouvantail ou encore les hordes de la reine Radjar, maîtresse de l'Empire de la Couronne, sans oublier l'étrange pirate de l'espace, le rondouillard capitaine Kidd. Les Galaxy Rangers mènent ainsi une lutte vaillante pour la liberté d'autant que la reine assoit chaque jour un peu plus son empire sur l'univers et kidnappe les humains. La femme de Zachary, entre autres, est ainsi retenue captive. Avec les Galaxy Rangers, vers la même époque, Bravestar ou Sabrider, ah oui, Sabrider, ça me dit quelque chose. On peut dire que la mode du western de l'espace battait son plein. Mais Galaxy Rangers était doté de belles qualités. Cette série était plutôt bien réalisée grâce à un des plus gros budgets alloués pour une série d'animation très belle graphiquement dans la lignée des productions américaines de qualité comme Cosmo Cats ou Silverhawks. Effectivement. Et avec des scénarios assez prenants, mais est-ce si étonnant quand on voit qu'une partie de la réalisation est orchestrée par le studio japonais TMS ? Malgré la diffusion de très belles figurines sur l'univers de la série, celle-ci n'a pourtant pas trop marqué les esprits, diffusée hélas dans les derniers mois de vie de l'émission Récréa 2, au moment où l'audience était en chute libre. Les jouets ne marcheront guère, la production de ceci ayant été stoppée avant la réalisation de nouveaux modèles après les six premières figurines sorties chez nous. Et ne seront distribuées aux USA qu'en minuscules quantités dans quelques états douleurs raretés. Alors, dans les différents épisodes, on peut voir épisode 1, Phoenix, ensuite Nouvelle Frontière, ensuite Tortuna, ensuite Enchaînée, ensuite La Contrebande, et ça continue comme ça jusqu'à l'épisode 65. Série très intéressante, même si je trouvais que, personnellement, je restais toujours un peu sur ma faim au bout d'un épisode. C'est-à-dire que ça démarrait tambour battant avec le générique qui était très prometteur. Les premières minutes, voilà, on était dans l'univers, dans l'action, et puis après, plus le temps passait, plus les épisodes, c'était des épisodes de 20 minutes environ, et bien, plus le rythme ralentissait, et on se rendait compte que le scénario n'était pas si foufou que ça, et du coup, ça perdait mon intérêt, en fait, et je me suis rendu compte que rares étaient les épisodes que j'arrivais à regarder jusqu'au bout, parce que au bout d'un moment, ça manquait d'intérêt, c'était un peu plat. Ou alors, peut-être que les épisodes étaient trop longs, peut-être qu'il aurait fallu les faire un peu plus courts, par rapport aux intrigues, je ne sais pas. C'était un peu comme Bravestar à l'époque aussi, Bravestar, on fera aussi une série vidéo là-dessus, Bravestar, c'était il y avait des belles promesses, mais en termes d'animation après par la suite, c'est surtout l'animation qui a pêché, et on se retrouvait avec des scénarios aussi un peu plats, un peu vides, et avec une animation qui était souvent, c'était souvent la même animation qui revenait, ou certaines séquences qui étaient réutilisées pour faire des économies, je pense, et du coup, ça manquait un peu d'originalité, et on s'ennuyait un peu vite. Mais à la base, sur le papier, l'idée était vraiment intéressante, le concept était séduisant. C'est dommage. Alors là, par exemple, on a ces fameuses figurines, ces fameux jouets des Galaxy Rangers, dont notamment la figurine Shane, Shane Guzman, 174 euros sur eBay, quand même. Figurines vintage. Ah ouais, elle est bien kitsch. Ils ont fait la tête un peu grosse, à mon goût. Figurines articulées, ou pas ? Je ne sais pas vraiment. On pouvait enlever le chapeau, apparemment. je pense, elle était articulée. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait les toiles aussi grosses. Je ne comprends pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme personnages ? Ça, c'était un extraterrestre, un alien. Allez, les figurines se tournent autour de 120 euros, en général, ces figurines de collection, maintenant. Là, on a tous les personnages réunis. C'est quoi ça ? Ah oui, les chevaux. Alors moi, ce genre de figurines, je ne les ai jamais eues entre les mains. J'ai eu Bravestar, tout ça. Je crois que j'ai eu un Silverhawks aussi. Mais Galaxy Rangers, je n'ai jamais eues. Pareil, là, on dirait que les chevaux, ils sont un peu petits par rapport aux personnages. Peut-être qu'ils auraient dû faire les personnages un peu plus proportionnés, un peu plus petits. Ah oui, et là, en dessous, on a les méchants, on a l'équipe des méchants. D'accord. En fait, ils n'ont fait que six figurines, on les voit à l'écran. D'accord. Ah, et là, on a toute l'équipe au complet. Les quatre personnages avec leur chapeau. Donc ça, c'est Shane Guzman. C'est vraiment un personnage qui a du style. Je ne sais pas de quel acteur ou quel chanteur ils se sont inspirés pour le créer, ce personnage. Peut-être Billy Idol, je ne sais pas, au niveau de la coupe de cheveux. Et en fait, voilà, il avait la possibilité de se transformer en créature en fonction de l'environnement dans lequel il évoluait. Voilà, créature sous-marine. Il s'adaptait à la situation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Je crois, je pense qu'il, il me semble qu'il pouvait se transformer en personnage de feu. Franchement, ce serait, ce serait une série sympa à adapter en série télé. Franchement, celui qui passe par là et qui chope l'idée que je viens d'annoncer, s'il pouvait me créditer, parce que franchement, le concept était très sympa et il y aurait vraiment un super truc à faire. vous voyez ça. Ça, c'est un truc c'est un autre concept de figurine qui a été fait avec les moyens d'aujourd'hui. Mais il y aurait vraiment un super truc à faire. Ah, voilà, là, il est en train de se transformer sur cette image. Je ne sais pas en quoi. Là, on a la figurine sous blister. Très intéressant. Très joli, très visuel, très bien travaillé, très soigné. des bons produits, je pense. Ah oui, c'était un as aussi des revolvers. Voilà. J'adore ce plan dans le générique. C'est un personnage vraiment très intéressant. Enfin, moi, j'ai toujours aimé les personnages comme ça, très forts et puissants avec un pouvoir très original. Et c'est pour ça que j'adorais ce personnage. Et en plus, avec ses cheveux flamboyants comme ça, c'était un des meilleurs personnages de la série. Vraiment très dynamique. Et ça, très franchement, s'il n'y avait pas eu ce personnage, je pense que je n'aurais pas suivi autant d'épisodes des Galaxy Rangers. Je pense que c'est un des personnages qui ont fait le succès de la série. Il y a eu une BD des Galaxy Rangers. Eh oui. Un comics. Adventures of the Galaxy Rangers. Alors, c'est très difficile à trouver. Apparemment, il n'y en a plus en stock nulle part. Sûrement qu'on peut en trouver dans des brocantes, je pense, ou des festivals BD en province, dans des vides greniers, des gens qui ont acheté ça à l'époque et du coup, et qui les revendent d'occasion. je pense que ça doit être intéressant. Ça doit peut-être être plus intéressant encore que la série de dessins animés, je pense. Il y a peut-être moyen de se... Si vous dégotez un ou deux exemplaires, il y a peut-être moyen de se faire plaisir en redécouvrant ses aventures sur le papier. Et comme vous le savez, j'aime bien aussi lire les critiques des internautes sur les films, les séries, sur tous ces... tous ces produits de notre culture. Et donc, on va aller voir sur Sens Critique qu'est-ce que les gens ont pensé des Galaxy Rangers. Quinn Fischer qui nous dit dans mes souvenirs, j'étais super fan, mais la série n'étant pas passée à la postérité, on n'est pas forcément nombreux dans le cas. Oui, c'est vrai qu'elle a disparu dans les limbes et maintenant, elle est un petit peu oubliée. C'est pour ça, d'où l'intérêt de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que ça permet de ne pas complètement oublier cette série incroyable et de la faire redécouvrir aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, on a eu quand même que deux commentaires, deux réactions sur Sens Critique sur cette série, c'est pour dire si elle est vraiment passée aux oubliettes. Un générique, rien de plus. C'est vrai, quelque part, il n'a pas tort, il n'a pas tort. C'est aussi... Je dois reconnaître que c'est grâce au générique. C'est le générique qui m'a happé et qui m'a donné envie de découvrir la série. Mais après, en dehors du générique, effectivement, les épisodes, le scénario des épisodes, ça retombe un peu à Queen Fischer qui est quand même 7 sur 10. Il y a quand même des gens qui ont bien aimé. Moi, si je devais mettre une note aux Galaxy Rangers, je dirais que je mettrais 7. Parce que quand même, 7, c'est pas mal, c'est une bonne note. Mais c'est pas non plus la perfection. On arrive au bout de cette vidéo sur les Galaxy Rangers. Donc évidemment, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires de cette vidéo vos réactions. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? Est-ce que vous connaissiez les Galaxy Rangers ? Est-ce que ça faisait partie de vos dessins animés à l'époque quand vous étiez plus jeunes ? Qu'est-ce que vous préfériez dans cette série à l'époque ? Est-ce que vous l'avez découvert dans Récréa 2 ? Quel était votre personnage préféré ? Quel est votre épisode préféré ? Et évidemment, je vous invite à parcourir les différents épisodes de cette série. Incroyable quand même. Il faut quand même le souligner parce qu'il y a eu du travail derrière. C'est quand même d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité comparativement à d'autres séries animées où c'était beaucoup plus médiocre. Là, quand même, il y avait quelque chose. Il faut le reconnaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci de la liker, de la partager si vous aimez ce contenu. Un peu plus de montage, évidemment, que dans les précédentes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est un peu plus dynamique, si ça vous plaît davantage comme ça. Et puis, on va continuer à travailler tout ça et à s'améliorer comme d'habitude. Merci à tous. Je vais continuer mon chemin et je vais vous laisser en attendant la prochaine vidéo sur la TV42. Gros bisous à tous. Laissez parler le geek qui est en vous. Et on se retrouve très vite sur la TV42. A très bientôt. C'était Dose Geek. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada